Bon bah, enchanté Joss, plaisir de te retrouver après ces trois jours d'événements. On était à Surfing Bitcoin édition 2023. Aujourd'hui c'est l'occasion de revenir un peu sur tout ce qui s'est passé, les trois jours d'événements, dire qu'est-ce que t'en as pensé, est-ce que vous, vous êtes content du résultat ? Et puis nous parler un petit peu de toi, de quitter, parce que je pense que tout le monde n'est pas encore au courant. Et puis je te laisse démarrer. Bah écoute, déjà oui, on est très content de l'événement. On a de très bons retours, tout le monde a l'air content, donc on est content. C'était assez difficile à mettre en place cette édition. Bizarrement beaucoup plus difficile qu'en période de Covid. Sachant que la première édition c'est en 2020, avec pas mal de restrictions sur les capacités, et pas mal de petits problèmes à gérer. Donc là on avait d'autres problèmes à gérer, étant donné que c'était le bear market, et que les sponsorings se faisaient rares. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué de réunir le budget pour pouvoir louer le casino, mettre tous les techniciens, enregistrer le contenu. Donc nous vraiment ce qu'on veut faire avec Surfing Bitcoin, c'est réunir l'écosystème, pour avoir un endroit pour se retrouver entre professionnels, entre power users, pour justement faire avancer un peu la cause du Bitcoin en France. On veut aussi produire du contenu, pour justement amener une vraie parole des bitcoineurs, et avoir un son de cloche différent que ce qu'on entend dans les médias, qui je pense que tu es au courant, a un biais plutôt anti-Bitcoin. Donc c'est vrai que là, d'avoir des personnes qui connaissent le sujet, s'exprimer sur le sujet, c'est très bénéfique on pense. et aussi réunir des gens comme vous, pour qu'ils puissent créer du contenu, interviewer les speakers, parce qu'on avait des speakers de très bonne qualité. On avait aussi une audience de très bonne qualité, avec beaucoup de professionnels, beaucoup de gens passionnés, des curieux qui voulaient en apprendre plus. Donc on est très content de cette édition. Ok. Et d'ailleurs toi, qu'est-ce que tu as pensé ? Est-ce que c'est ton premier Surfing, c'est ça ? C'est mon premier Surfing. Je voulais venir l'année dernière, mais les choses ont fait que je n'ai pas pu venir. Mais non, c'était une super expérience. Trois jours intenses. Nous, on bossait en même temps aussi, du coup, on ne pouvait pas être là sur toutes les conférences, même si on aurait bien voulu, parce qu'il y avait vraiment des sujets super intéressants. Mais non, super cool. C'est vrai que c'est très très dense, parce qu'il y a plusieurs salles qui sont en parallèle. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de choisir à quelle conférence assister. Et aussi résister à l'envie d'aller prendre une bière sur la terrasse. Parce que c'est vrai que nous, ce qu'on aime à Surfing Bitcoin, c'est d'avoir une ambiance très conviviale, très détente, où justement tout le monde peut parler avec tout le monde. Donc d'avoir une proximité, une accessibilité. Et c'est ça qu'on aime justement à Surfing Bitcoin. Déjà, on a un cadre magnifique. Et justement, d'être en short, en claquette, en lunette de soleil, c'est toujours beaucoup plus facile de discuter, de rencontrer du monde et de parler aussi avec les intervenants ou le public. On a une petite application de networking justement pour que les gens puissent se rencontrer, que les professionnels puissent se donner rendez-vous et faire des connexions, et créer du business, et faire avancer un peu l'écosystème. Et du coup, pour revenir un peu sur le contenu de l'événement, il y a eu pas mal de critiques. On a appelé la conférence de Surfing Shitcoin. Quel était l'objectif de mixer, on va dire, le cadre réglementaire, les banques, tout ce système qu'on essaye en fait de combattre, l'ancien système Fiat, on espère qu'il devienne ancien. Et voilà, c'est quoi la vision ? C'est quoi l'objectif ? Déjà, c'est une conférence qui est aussi orientée pour les professionnels. Et quand on navigue dans l'écosystème Bitcoin en France, la réglementation a une part importante, on va pas se le cacher. Bitcoin, les grosses critiques ont dit que Bitcoin n'est pas régulé, que c'est un peu le Far West. Alors, c'est clairement l'opposé. Bitcoin, il y a une fiscalité qui est claire et nette. La fiscalité sur du Bitcoin, c'est la même que sur de l'or ou sur une action Apple. Donc, au moins, le cadre fiscal est là. Donc, les détracteurs qui disent que Bitcoin n'est pas fiscalement régulé, c'est faux. Et l'activité de brokers, Bitcoin ou d'exchange, ou de tout le PSAN, donc les prestataires de services d'actifs numériques, il y a une réglementation. Donc, il y a un cadre juridique et réglementaire pour justement encadrer l'activité. Donc, ce qui fait que, quelque part, vente du Bitcoin devient une activité régulée comme de vente de l'or. Donc, ça permettrait, quelque part, de répondre à ces arguments comme quoi Bitcoin, c'est le Far West, n'est pas régulé, l'activité du Bitcoin est régulée et la possession et la vente de Bitcoin est fiscalement encadrée. Donc, c'est une activité un peu comme une autre. Et donc, nous, ce qu'on voulait vraiment faire, pourquoi est-ce qu'on parle de régulation sur FinBitcoin ? Parce que, justement, quand on est un business dans cet environnement, on a besoin d'être au courant des dernières réglementations et de comment est-ce qu'on navigue dans cet écosystème. Sachant que la France, c'est quand même un pays hautement régulé comparé au reste du monde. Et, quelque part, la réglementation PSAN a aussi pas mal inspiré le MICA européen. Donc, en étant prêt pour naviguer dans l'espace réglementaire français, on est beaucoup préparé à aller se répandre dans l'Europe. OK. OK. Il y a un sens. Oui, oui. Je comprends. Après, on avait aussi d'autres critiques comme quand on parlait des stable coins. Oui. Donc, évidemment, ça serait quand même faire l'autruche de nier l'existence du stable coin et de nier l'apport de liquidité qu'il y a dans tout l'écosystème. Donc, pour nous, ça a semblé important de parler de ce sujet-là. On avait 45 heures de contenu sur la conférence. On a eu deux tables rondes sur le sujet. Donc, on ne peut pas dire que c'était le sujet majeur. On en a parlé, mais ce n'était pas forcément le sujet prédominant. On a eu toute une journée pour parler du Lightning Network. On a eu beaucoup de discussions technologiques, principalement sur la scène anglaise. On a eu beaucoup de discussions sur la géopolitique aussi, qui est un thème prébiscité par notre audience. Et justement, pour expliquer dans quel monde on vit aujourd'hui et pourquoi Bitcoin est cohérent dans le monde fiat dans lequel on évolue. et tu disais que tu voulais anéantir le système fiat. Il faut être réaliste. Le système fiat existera, je pense, encore pendant longtemps, même si le dollar est en train de... Enfin, l'hégémonie du dollar est quand même en train de perdre un peu de vitesse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait une table ronde aussi à ce sujet-là. Comment les BRICS, le yuan aussi... Comment en fait... Le changement de... Comment dire de... La monnaie réserve historique depuis les 100 dernières années, c'est le dollar. Mais on sent qu'il y a quand même un petit essoufflement et qu'il y a des transitions qui vont s'effectuer, qui s'effectuent déjà d'ailleurs. Donc c'était important pour nous de parler aussi de ça. Oui, c'était homogéné qui faisait une conférence là-dessus, qui reprenait le livre de Redalio sur les cycles. Et il y a eu un très beau panel aussi à la suite de ça. Donc c'est d'ailleurs, moi j'ai très peu assisté aux conférences. Comme on dit, c'est les coordonnées les plus mal chaussées. Donc j'attends avec impatience les vidéos pour pouvoir voir un peu tout le contenu. J'ai eu des très bons retours. Je sais que surtout Théo, il est très bon dans ce qu'il fait. Donc je suis sûr qu'il a fait quelque chose de très bien. Ah, c'était vraiment cool. Mais voilà, nous, on veut parler de tous ces sujets-là et on ne veut pas faire l'autruche et se dire que les stablecoins, ce n'est pas important, que la régulation, ce n'est pas importante. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a adressé ces sujets-là. OK. Et il y avait aussi quelques critiques sur le fait que l'événement était peu accessible. Il était quand même assez cher. J'imagine que c'est un sacré coût d'organiser un événement pareil. C'est un coût, oui. On s'en rend compte parce que j'ai rarement fait des soirées comme ça, moi, où j'ai un peu tout à volonté. Et on avait quand même vu précédemment que vous avez réussi à faire des journées un peu porte ouverte et tout. Est-ce que là, il y avait quand même une idée différente derrière l'événement, que c'était peut-être un peu plus, entre guillemets, VIP, que l'objectif, c'est de faire des synergies entre des gens qui étaient vraiment acteurs plus que, on va dire, de la masse adoption ? Oui. Alors, faire une journée gratuite, ça coûte énormément d'argent. Comme je t'ai dit, on va dans une période de bear market depuis deux ans avec beaucoup de frilosité de la part des acteurs qui réduisent au maximum leur budget marketing. Forcément, on essaye de survivre tous au crypto winter. Donc, forcément, on a fait une édition pragmatique. On aimerait avoir une journée gratuite, mais ça coûte extrêmement cher. Nous, vraiment, cette année, c'était vraiment un objectif de fédérer l'écosystème professionnel et de faire avancer la cause du Bitcoin. Donc, voilà, on a toujours pour objectif de faire connaître Bitcoin au grand public. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de techniciens, beaucoup de matos vidéo pour justement faire une captation de tout le contenu pour pouvoir le diffuser sur Internet gratuitement. Donc, vraiment, l'intérêt de venir à Biarritz, c'est de rencontrer les gens. Si vous voulez juste assister aux conférences ou avoir le contenu, vous pouvez le voir gratuitement dans le confort de votre canapé. C'est vrai. Donc, il n'y a aucun problème pour tout ce qui est contenu. Vraiment, le fait de venir à Surfing Bitcoin, c'est rencontrer les gens, rencontrer l'écosystème pour vous, pour faire des connexions, faire des interviews. Donc, c'est vraiment essayer d'avoir un chilling point, un endroit où tout le monde se rencontre pour pouvoir créer des connexions, faire des rencontres et faire avancer un peu la cause du Bitcoin en France. Et oui, ça coûte extrêmement cher de faire tout ça. Je pense que tu as vu qu'il y avait énormément de pécniciens, énormément de staff. Beaucoup de monde qui s'agitait derrière les coulisses. Exactement. Et les tarifs étaient exactement les mêmes que l'an dernier. Nous, on a subi l'inflation sur tous nos prestataires, mais on est resté sur exactement les mêmes tarifs que l'an dernier. On a fait énormément de réductions early bird. Donc, il faut avoir des 30% de réduction sur les billets. Tous les billets payés en Bitcoin avaient 21% de réduction d'office. On encaisse la volatilité du Bitcoin. Donc, c'est vrai que nous, on prend énormément de risques en faisant cet événement. Donc, voilà, on en déplaise à certains. Si vous voulez voir tout le contenu, vous pourrez l'avoir gratuitement sur YouTube. OK. Et avant qu'on tourne la page de Surfin Bitcoin et qu'on attaque un peu toi, ta vision de Bitcoin, qu'est-ce que pour toi ça signifie Surfin Bitcoin en fait ? C'est quoi l'idée qu'il y a derrière ce nom ? Est-ce que c'est surfer en fait une vague qui est inarrêtable et faire du mieux qu'on peut ? Comment tu le délais ? C'est plutôt nous, on essaye de créer les vagues pour que justement vous puissiez surfer la vague d'adoption. Non, après, lag à part. Nous, vraiment, on essaye de créer un événement et avoir un endroit où on puisse parler de Bitcoin et fédérer l'écosystème et avoir les gens qui se rencontrent parce que c'est vrai qu'on est tous un peu dans notre coin. Donc, Internet, c'est bien pour communiquer mais on essaye de créer une ambiance très cool et très accessible pour que tout le monde puisse parler avec tout le monde pour que, enfin voilà, tout le monde est sur la terrasse. Vous pouvez parler à tous les intervenants, tous les participants peuvent très facilement discuter entre eux et créer des relations business ou autre. Et vraiment, l'idée, c'est d'avoir un événement extrêmement cool et détente et on pense qu'en short, en claquettes et lunettes de soleil, on a des relations beaucoup plus faciles que d'être dans un gros entrepôt avec des cravates comme beaucoup de conférences. Ok. Sachant que le cadre est quand même assez magique et c'est vrai que partager un cocktail avec le coucher de soleil, forcément, c'est beaucoup plus facile de faire des rencontres dans ces conditions-là. Puis on a eu de la chance, le temps était assez clément. C'est vrai. D'ailleurs, nous, on regardait la météo et il était supposé pleuvoir. Mais bon, vu qu'au Pays-Basque, le temps change très rapidement, on a été plutôt béni par Dieu Satoshi pour nous donner un peu de soleil et de chaleur pour cet événement. Ok. Et parlons un peu de toi. C'est quoi ton expérience toi dans Bitcoin ? Comment t'en es arrivé là ? C'est quoi toi qui t'as vraiment... En français, ça sonne mal, on parle trigger. Et est-ce que tu continues à faire des recherches ? Est-ce que ça prend un temps fou et on peut finir par un peu se détourner de juste faire de la recherche, je ne sais pas, sur l'économie autrichienne, ce genre de choses, continuer à la lecture. Est-ce que tu continues à faire ce genre de choses ? Alors, j'ai... Beaucoup moins qu'avant parce que j'ai beaucoup moins de temps. Mais étant dans l'écosystème, donc on a quand même l'information qui arrive. Moi, j'ai découvert Bitcoin, c'était en 2012. C'est vrai que c'était assez obscur, il y a très peu de contenu quand même à cette époque-là. Je me suis... En fait, moi, ce que j'ai essayé de chercher à comprendre, c'était comment fonctionne l'euro, le système bancaire. J'ai essayé un peu de comprendre d'où vient l'argent. La plupart des gens reçoivent des euros sur leur compte en banque et les dépensent et donc ne cherchent pas plus loin à savoir comment fonctionne l'euro finalement. Alors que n'importe quelle personne qui arrive dans le Bitcoin essaye de comprendre comment fonctionne Bitcoin alors qu'ils ne cherchent même pas à comprendre comment fonctionne l'euro. Donc, c'est vrai que moi, ma première piqûre de Bitcoin, je l'ai... Bien sûr, dès que tu tombes sur Bitcoin, tu trouves que c'est complexe donc tu t'en écartes un peu. Moi, je me suis plutôt rabattu sur l'or qui était beaucoup plus facile à comprendre et de fil en aiguille, je suis retombé dans le Bitcoin. C'était en 2016 et j'avais la chance d'être à Montréal qui est quand même un haut lieu du maximaliste où j'ai rencontré Francis Puglio qui a... Donc, voilà, j'étais dans un cadre assez Bitcoin à l'époque donc j'ai pu ne pas trop shitcoiner. Et voilà, et puis de fil en aiguille, je suis rentré en France et j'ai... Avec mon ami de longue date Jonathan, on a décidé justement de monter StackingSats sachant que lui, voilà, c'est vraiment le startupper qui a monté une première société en 2025, en 2000... Non, il avait 25 ans, c'était en 2003, 2004, je pense. Et il avait fait le premier robot advisor, enfin, le premier gestionnaire de portofolio automatisé qui a très bien marché et qu'il a revendu à Amundi qui est un peu le blackrock européen. Donc, c'est vrai qu'il a vraiment une grosse expérience dans la finance, dans la startup. Moi, je suis plutôt le bitcoiner. Moi, mon background, il n'est pas du tout dans la finance. Moi, je faisais des défis spéciaux pour le cinéma avant. Ok. Et notre troisième associé, Mathieu, lui, est vraiment le développeur de génie qui permet justement qu'il sort des lignes de code assez facilement, on va dire. Donc, voilà, on a trois profils assez complémentaires et voilà, ça nous permet justement de faire avancer StackingSat et de monter sur le bitcoin. Ok. Il y a des sujets que tu suis en ce moment sur le bitcoin, des innovations, je ne sais pas, le lightning. Le lightning network, oui, ça fait pas mal de temps qu'on suit ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a Taproot qui a permis justement tout ce qui est les BRC20 et les ordinales. Il y a Fedimin qui est quand même assez intéressant. On avait aussi sur la chaîne anglaise Ray Youssef qui lui monte Sifkit et Noance qui est vraiment très cool pour faire une marketplace décentralisée d'échanges paire à paire en bitcoin sachant que lui il est très, très impliqué dans tout ce qui est les pays du sud qu'on appelle communément les pays du sud. Donc, lui, il a onboardé des dizaines de millions d'utilisateurs à bitcoin. Donc, voilà, ça c'est des exemples pour nous et c'est ce genre de projet qu'on suit. Ok. J'ai un trou. Merci. C'est fatiguant le surfin. C'est quoi ? C'est trois jours assez intenses. Donc, les conférences c'est vrai qu'en plus on n'a pas de pause dans les conférences. Donc, c'est un vrai marathon surfin bitcoin. Quand tu rajoutes à ça les soirées c'est vrai qu'on arrive à la fin du surfin bitcoin on est assez rincé. Pour s'y coucher de la rien. Et nous l'organisant on est aussi assez fatigué mais on est très contents de vous avoir et d'avoir fait un événement comme ça. Donc, j'espère que ça a été le temps de trouver ta prochaine question. Justement, tu me parlais de lightning je te l'ai introduit aussi mais j'ai reçu récemment une alerte StackingSat qui disait que vous allez introduire lightning. Ça y est, on l'a fait. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça va changer sur votre proposition ? Est-ce que tu peux résumer aussi ce que vous faites avec StackingSat ? Alors, nous ce qu'on fait StackingSat c'est vraiment aider les gens à accumuler du bitcoin de façon souveraine directement sur leur portefeuille. Donc, nous un peu notre mission c'est de sortir les bitcoins des exchanges et le mettre sur le portefeuille de nos clients. Donc, vraiment pour répondre à la valeur d'épargne et au concept de réserve de valeur de bitcoin. Donc, c'est vraiment nous on est rentré par la niche du DCA donc du dollar cost averaging sachant que pour si tu n'es pas trader et que tu ne suis pas les charts 24 heures sur 24 le meilleur moment pour acheter du bitcoin tu vas le savoir une fois qu'il est passé et la façon la plus facile et la plus sereine on va dire d'accumuler du bitcoin c'est vraiment la technique qui est vieille comme Wall Street c'est le dollar cost averaging donc l'achat récurrent à fréquence régulière et à intervalle régulier de mettre le même montant pour justement lisser la volatilité avec un objectif de temps de 4 à 5 ans pour profiter au moins d'un cycle et vraiment voilà d'avoir une façon simple facile et sécurisée d'accumuler du bitcoin donc voilà nous notre rôle c'est vraiment de faire la passerelle entre les euros dans votre compte en banque et de convertir ça en bitcoin et de vous livrer directement sur votre portefeuille donc ça c'est vraiment la genèse de SackingSat ensuite vu qu'on veut répondre vu qu'on veut essayer de fournir du bitcoin au plus grand nombre et que détenir sa clé privée c'est très anxiogène par exemple pour ta maman qui va ne pas savoir comment conserver sa clé privée c'est moi qui gère soit c'est toi qui gère soit donc maintenant on a mis le coffre-fort SackingSat justement où les gens peuvent accumuler du bitcoin sur notre coffre-fort le temps qu'ils soient confortables pour détenir leur propre clé privée puis une fois qu'ils sont à l'aise avec le fait de ne pas avoir de service client pour restaurer leur bitcoin si jamais ils les perdent ça c'est vraiment le gros comment dire la friction que les gens ont avec bitcoin c'est que détenir ses propres clés privées si tu la perds tu perds tes bitcoin dans un monde où on peut restaurer son mot de passe sur un simple clic ça dans bitcoin ça n'existe pas et c'est vrai que les gens n'ont pas 99% de la population est habitué à avoir leurs euros détenus par la banque et que si jamais ils sont trompés quand ils ont rentré leur IBAN ils peuvent récupérer leur argent donc ça dans bitcoin ça n'existe pas c'est pour ça qu'on a fait ce coffre-fort pour essayer de faciliter l'accès à bitcoin le temps que les gens puissent récupérer leur bitcoin sur leur propre clé privé parce qu'on essaye vraiment de pousser nos clients à être vraiment souverains sur leur bitcoin donc voilà ça c'est vraiment pour le côté réserve de valeur à long terme donc on conserve ses bitcoins sur son hardware wallet bien au chaud mais pour ce qui est de faire des dépenses c'est vrai que l'aspect moyen d'échange c'est vraiment le lightning network qui l'apporte et on l'a vu quand on est allé au salvador et d'ailleurs Ricky qui allait un peu en toute Amérique centrale il disait vraiment que le lightning network c'est ce qui est utilisé pour acheter son café pour payer vraiment pour remplacer la monnaie fiduciaire le lightning network c'est ce qu'il y a besoin parce qu'on n'a pas envie d'attendre plusieurs blocs de confirmation quand tu vas faire un achat dans un magasin donc vraiment nous on a mis le lightning network pour que les gens puissent commencer à récupérer des bitcoins en lightning et qu'on puisse commencer à s'amuser à faire des petits échanges à aller sur Polofeet si ils ont envie de nourrir un petit poulet ou aller acheter des bières au bar à surfin bitcoin et les livraisons sur le lightning network c'est vraiment que pour des achats ponctuels on ne va pas mettre le lightning network pour faire un indicier récurrent parce que conserver ces bitcoins sur le long terme sur un new lightning ça n'a vraiment pas de sens c'est vraiment extrêmement risqué même si ceux qui utilisent le lightning sont très reclais c'est un peu foufou on va dire mais voilà on a créé StackingSat vraiment pour l'épargne à long terme on-chain et on veut introduire l'aspect et moyens d'échange avec le lightning network donc c'est pour ça qu'on a introduit ça cette année et qu'on a lancé pour sa fondée et vous comme vous êtes un organisme qui est agrégé PSAN vous êtes obligé d'être compliant sur les questions de KYC qu'est-ce que tu penses toi du KYC de toute façon vous êtes obligé je ne vais pas te dire d'arrêter parce qu'il faut bien que l'offre existe en France et que vous proposiez quelque chose mais voilà c'est quoi ton point de vue là-dessus est-ce que les gens devraient se faire un autre compte non KYC comment tu ressens est-ce que toi c'est un effort que tu essayes de faire quand même à côté j'ai envie de voir ton avis parce que moi c'est des questions que tu me poses encore nous on est forcément obligé d'être dans la régulation sinon il faut qu'on aille au Seychelles ou quelque part où on ne se fait pas attraper pour des malversations mais nous on est vraiment on a construit StackingSat une fois que la loi PSAN était sortie donc on a été ce qu'on appelle compliance par design donc on a construit StackingSat basé sur la régulation sachant vraiment que le public notre base de clients justement aime le fait que l'on soit régulé n'a pas vraiment de problème à mettre sa pièce d'identité vu que c'est ce qu'il fait quand il va ouvrir son compte en banque ou son assurance-y donc c'est quelque chose qui est un peu dans les mœurs on va dire donc voilà c'est pas forcément un frein pour notre base de clientèle je comprends que les hardcore maximalistes ne veulent pas de chaos ici et ça se défend il y a des options pour ça donc nous on n'est pas vraiment là pour concurrencer on est vraiment là pour répondre à un besoin de 99% de la société qui est ok et qui cherchent justement à avoir à avoir leurs bitcoins par un organisme régulé donc nous on est on est régulé par l'AMF et la CPR et voilà donc tu peux avoir des centaines de bitcoins donc à YC mais ce qu'il y a c'est que le jour où tu vas acheter ta Lamborghini il va falloir que tu justifies au fisc pourquoi tu es ORSA et que tu es un Lamborghini donc même si tu es un hardcore bitcoiner et qu'il y a des centaines de bitcoins donc à YC tu as peut-être envie d'avoir un petit peu de bitcoin déclaré pour pouvoir justifier de la fortune que tu vas avoir dans 5, 6, 10 ans ok ça se tient je pense qu'on a on a fait le tour là quand même est-ce que tu as une remarque quelque chose à rajouter pour quelqu'un qui veut démarrer qui qui veut se mettre dans bitcoin mais qui a et qui a encore un petit peu peur qui a besoin qu'on le motive un peu avec des arguments forts alors pour les arguments qui le fassent peur et qui le triggèrent il n'y a pas forcément besoin d'avoir de faire peur pour orange piler moi je dirais déjà c'est l'éducation donc renseignez-vous et je pense que la meilleure façon de comprendre bitcoin c'est vraiment pas de quand tu veux expliquer bitcoin à quelqu'un c'est pas lui parler de bitcoin mais c'est lui parler du système fiat dans le candy tout le monde a un peu de problème avec sa banque définition bancaire quel qu'il soit tout le monde se rend compte qu'il y a un petit problème en ce moment avec l'argent on se souvient d'un certain président qui allait voir les infirmières pour quelques mois après imprimer une quantité d'argent sur donc voilà c'est vraiment essayer d'expliquer aux gens dans quel monde on vit dans quel quel est l'état de la beauté aujourd'hui et vraiment on doit très bien avec la façon d'expliquer le système traditionnel les gens vont se poser des questions et au bout d'un moment ils vont ravir le meilleur moyen de parler de bitcoin c'est de parler c'est de ne pas parler de bitcoin c'est de parler des problèmes actuels et les gens s'ils ont un peu de curiosité et s'ils ont envie de comprendre forcément ils y ont sur et après la meilleure façon c'est vraiment d'installer un wallet d'envoyer quelques euros en bitcoin et vraiment de manipuler bitcoin c'est puissant d'ailleurs tous les barmans qui étaient en surfing bitcoin étaient extrêmement impressionnés de la rapidité de Lightning Network un paiement par Lightning Network n'était plus rapide qu'un paiement par carte donc voilà il y a été assez sûrement de ça et donc voilà on est très content on n'a pas encore fait les comptes mais la première journée on tient des paiements au bar c'est sur Lightning et on est très content donc là on va récupérer un peu tout ça on va faire un peu l'esclame on va voir un peu la part de paiement qui était en bitcoin et la part en euros enfin voilà pour éduquer les gens sur bitcoin il faut déjà leur éduquer dans quel monde on vit et quel est l'état du monde monétaire et financier merci beaucoup merci à toi c'était un plaisir de vous enverter c'était un plaisir de vous avoir ici et j'espère que vous avez fait par vidéo et que vous regardez l'an prochain parce qu'on aime les choses récurrentes et on va faire la même chose à la dépassion à la dépassion à la dépassion Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501